– Journaliste, analyste, politique. – Troisième et dernière partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar. Un nouvel invité m'a rejoint Adrien Silla, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous. – Merci à vous. – Madame Frédérique Bemanandjara, merci à vous d'être resté avec moi de même que Martial Raririaka. – Merci, merci à vous. Alors, cette troisième partie, je la consacre à débattre des enjeux de la présidentielle qui s'annonce dans votre pays. C'est dans quelques mois, c'est précisément en novembre 2018. Si tout va bien, nous avons dans la première partie évoquée, donc la crise née de la loi électorale, du moins de l'adoption de la loi électorale dans votre pays le 3 avril. Puis dans la deuxième partie, on a essayé de faire un peu le bilan du président. Il n'est pas très réelusant. Pour l'opposition, c'est un quinquennat perdu. Alors pour vous, Adrien Silla, quel sera véritablement l'enjeu de la présidentielle de 2018 ? – Le premier enjeu déjà, c'est de faire en sorte que cette élection se tienne cette année. Parce que si on continue de repousser comme ça, par rapport au code électoral et tout, on n'y arrivera pas. Alors que le but, justement, c'est qu'à partir du moment où un président est élu pour un mandat de 5 ans, qu'il termine son mandat. Et qu'au bout des 5 ans, ce sont les électeurs qui vont décider, s'ils sont satisfaits, de le garder ou bien de le remplacer. – Vous vous direz quoi très rapidement du bilan du président Hérang Azouari-Mampian ? – Le bilan est très simple. Il n'y a pas encore eu jusqu'à maintenant d'impact, on va dire direct, au niveau de la population. Il y a beaucoup de réformes qui ont été menées. Il y a notamment, ils n'ont pas cessé depuis tout à l'heure de parler de l'énergie, par exemple. – C'est-à-dire que Madagascar, par exemple, on va repasser justement à une nouvelle énergie, c'est-à-dire passer au renouvelable. – Vous êtes journaliste, analyse politique, il faut que ces questions-là, on ne commence pas à les aborder de façon sérieuse. Quand on fait des promesses de campagne, quand on est en campagne électorale, il faut qu'on ait du respect pour l'électorat et promettre ce qu'on peut tenir, n'est-ce pas ? Un de vos compatriotes a dit dans la première partie de cette émission, le président a dit « Dans les trois mois qui suivent mon investiture, vous aurez l'électricité ». – Effectivement, il l'a dit. – Ça a été fait ? – Il l'a dit, non. Parce qu'une fois qu'il est arrivé sur place, une fois qu'il a vraiment traité le problème de l'électricité, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, en fait, le problème était beaucoup plus profond que ça. – Et il ne le savait pas. – Et il faut savoir que Madagascar, on est à 80% thermique et à 20% renouvelable. C'est-à-dire qu'il a fallu déjà faire une refonte complète du Code de l'énergie pour pouvoir introduire tous les renouvelables aujourd'hui. Ce qui nous permet déjà de changer, de passer du gazoil au fioul lourd et ensuite passer du fioul lourd vers les renouvelables et inverser la tendance. – Et ça, le président ne l'assut une fois, à 80% de renouvelables. – Voilà, madame… – L'agirama est un problème qui existe depuis très longtemps de la prochaine présidentielle dans votre pays. C'est quoi l'enjeu pour vous véritablement ? Les signaux ne sont pas bons dans votre pays. Mais le potentiel est là. – Le potentiel est là. Pour que ce potentiel puisse profiter au peuple, puisque moi je pense au peuple, il faudrait qu'on arrive déjà à avoir des élections démocratiques. C'est par les urnes qu'on va élire le président, le prochain président. Ces élections, il faut qu'elles se passent. – Exactement. – C'est très important. On ne peut pas s'autoriser, on ne peut pas se permettre de rester dans une ambiance de crise économique actuellement, vu la pauvreté du pays. – Qu'est-ce qui fait douter ? – Vous avez des doutes, vous avez des craintes aujourd'hui par rapport à la transparence et à la fiabilité de la prochaine présidentielle. Dans votre pays, il y a des doutes ? – J'ai des doutes par rapport à la réalisation même de l'élection. – La tenue effective même de l'élection. – La tenue effective même de l'élection. Donc moi j'invite, c'est-à-dire tous les partis prenants, toutes les parties prenantes, à la négociation. Il faut revenir aux tables des négociations et faire en sorte que ces élections se tiennent. – Et il est temps d'apprendre vraiment ce que c'est la démocratie. – Oui, c'est-à-dire passer par les urnes pour mettre en place un nouveau président. – Oui, ça, respecter les 9 millions d'électeurs. – Absolument, c'est d'ailleurs… – Il y aura d'abord un schéma de sortie d'occu. – Et c'est d'ailleurs le message de l'Union africaine à l'ensemble des acteurs politiques de votre pays. Mais c'est très important ce que vous venez de dire, Adrien Silla. Il faut respecter la voie démocratique. On ne prend le pouvoir qu'à travers les unes. Et ça m'amène à un appel à l'empêle lancé par le Premier ministre Olivier Mahafali le 25 avril dernier, qui ne plonge au cœur même de la sociologie politique de votre pays. Il dit, je le cite, « Il faut maintenant supprimer de nos habitudes la recherche de solutions par la violence ». Fin de citation. – Et par la rue surtout. – Le Premier ministre sous-entend que la violence, depuis quelque temps, fait partie de la sociologie politique de votre pays. D'où vient cette culture de violence structurelle ? – Il y a un problème de fond. C'est le respect de la liberté d'expression. Vous voyez à côté les partis du pouvoir qui peuvent organiser des manifestations, des débats dans le public. Et de l'autre côté, les partis de l'opposition s'est muselés. Donc il y a une frustration. Et après, vous dites, c'est normal. – Il faut renoncer à la violence. – Alors qu'on a préparé soi-même, on a donné soi-même, effectivement. – Cette image de dialogue, il faut l'entretenir. Mais non pas simplement. Quand il y a des gens dans la rue, c'est là qu'on se souvient qu'il faut de la dialogue. Il faut de la dialogue depuis le début. Et le problème de fond, c'est que le président s'est comporté comme un Premier ministre, mais non pas comme un père de la nation. C'est ça le problème. – Il a pris parti, il n'est plus le président de tous les malgages du monde. – C'est tout malgages. – Pensez-vous. – Voilà. Donc il fallait dire tout de suite, monsieur, il y a un problème dans cette loi électorale, j'en dis ce qu'on vient. – Non mais mise à part, mise à part cette loi électorale, est-ce que vous avez… – La méthode, je te parle de la méthode. – La méthode de gouvernance du président, aujourd'hui, vous fait dire qu'il n'a pas été, pendant ces 4 ans, le président de tous les malgages. – De tous les malgages. Aujourd'hui, il faut une issue de crise, un schéma de crise. Parce que… – Un schéma de sortie de crise. – Un schéma de sortie de crise. De toute façon, ça va venir. Je ne vais pas en discuter longtemps là-dessus. Ça va venir parce que les négociations sont en train de faire, ainsi de suite. S'il n'y a pas un schéma de sortie de crise, ça va être dans le chaos. Parce qu'on ne va pas maîtriser ce qui va se passer en province. Et le problème de fond, c'est que l'armée n'intervient plus. – C'est ça la bonne nouvelle. – Ah oui. – C'est justement ça la bonne nouvelle. – Et mauvaise à la fois. – Et mauvaise à la fois. – Ah bon ? Que l'armée accepte désormais la neutralité ? – Ah oui, parce que ça permet de péruder, de perdurer le mouvement. – Il faut réprimer alors ? – Non, je ne dis pas, il faut réprimer. Mais quand vous avez une force qui est en face de vous, vous mesurez les organisations et le mouvement. Aujourd'hui, le problème de fond de l'opposition, c'est qu'ils ne sont pas organisés pour aller à une crise générale, à une grève générale. – Il faut dire une chose aussi. – Alors, Adrien Sillard… – Les gens ne sont plus prêts pour une crise. – Il y a une forme de lassitude. – Les gens sont passés à la crise. Ils savent pertinemment que s'il y a une crise à nouveau, on va encore avoir des problèmes de financement, ça va être coupé comme la dernière fois. Il ne faut pas oublier que les financements ont été suspendus, non pas en 2009, mais déjà depuis 2008, la dernière fois. et que pour redémarrer tout ça, une fois que le président Razo Narmapian, par exemple, a été élu, qu'il est arrivé à la présidence du pays, toutes les discussions sur les financements qui ont été lancés, qui ont été relancés depuis 2014, il faut savoir que les premiers vrais financements ne sont arrivés que deux ou trois ans après. – Oui, bien sûr. – Vous avez parlé de la FEC qui s'appelle l'heure. – Et là, je me suis permis d'intervenir. – C'est comme pour tous les investissements, c'est tous les investissements. Quand vous parlez, par exemple, si on prend un exemple, l'investissement routier et tout. Les routes aujourd'hui à Madagascar sont dans un état quand même assez catastrophique, il faut le dire. – Oui. – Mais pour financer les routes, il faut savoir qu'il ne suffit pas de dire on va financer cette route, on va trouver un financement. – Il faut déjà un environnement propice à l'investissement, notamment. – Il faut au minimum trois ans pour débloquer un financement. – Mais est-ce qu'aujourd'hui… – Et ça, les gens, en fait, ont besoin de quelque chose d'immédiat qui impacte directement leur vie, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent manger. – Vous êtes tous malgages, c'est important cette question. Celle de savoir si aujourd'hui vous êtes capables de trouver par vous-même le génie nécessaire, le génie malgage pour trouver solution à votre problème sans qu'il y ait besoin d'acteurs extérieurs. – En tant qu'économiste, laisse-moi vous expliquer. – S'il vous plaît. – Je me suis intervenu donc à la conférence des économistes à Madagascar. – Oui. – Quelle est éventuellement la solution de cette misère et des pauvretés ? Moi, j'ai dit en tant qu'ingénieur des mines, j'apporte une solution. Pourquoi ? Vous avez parlé de route tout à l'heure. Il y a trois produits à Madagascar qui permettent de résoudre le problème de route. Les grèves ultimes de même langue, l'huile lourde et les granites. On peut réaliser des coûts de mise en place de route à moindre coût. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Madagascar a de l'or. Laisse-moi vous expliquer. En tant qu'ingénieur des mines, Madagascar dispose au moins de 400 tonnes d'or. Ça, ce sont des réserves sûres. Avec ça, si on place ça à la Banque centrale, c'est un produit des lingots d'or, le taux de change, l'arrière va monter en termes de valeur. Ça signifie le pouvoir d'achat. – Ça, c'est ce qu'on peut faire à long terme. – Non, pas à long terme. – Oui, non. – Pas à long terme. – Non, les hommes, l'or, Madagascar, pour l'instant, c'est encore dans le sous-sol. Vous voyez ? Pour extraire l'or de façon sereine, il faut s'entendre. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que l'environnement soit sécurisé. – Vous m'avez demandé là tout à l'heure, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre ? Là-dessus, il faut prendre des dispositions macroéconomiques pour faire monter le pouvoir d'achat des malgaches. Aujourd'hui, les malgaches n'ont pas un pouvoir d'achat pour devenir des consommateurs potentiels comme en Europe. – C'est vrai. Et ça, c'est l'économiste qui parle. Vous avez raison. Mais on reviendra, effectivement, sur les potentialités de votre pays. Je dois quand même annoncer, je dois quand même rembourser. Malheureusement, on n'a pas… – Non, très rapidement. Les idées, il y en a. – Les idées, il y en a. – C'est vrai. – Les idées, il y en a. Le problème, ça a été dit un peu plus tôt, c'est au niveau de l'homme. – La question de l'homme. – C'est la question de l'homme. – Moi, j'ai dit ça tout à l'heure. – C'est la guerre des pouvoirs, c'est la recherche de pouvoir. – La pauvreté, vous l'avez dit, qu'elle est structurelle. Mais le potentiel est là. Je constate que dans votre pays, l'endettement n'a pas encore atteint un taux non viable. Vous êtes autour de 42%. C'est très important. – L'endettement public est très bas. – La dette publique, elle est faible par rapport aux autres pays du continent. C'est dire que le potentiel est là, madame. Comment ne pas m'exiger de vous donner le mot de la fin très rapidement. Votre rêve de Madagascar, de demain, comment vous le voyez, ce que vous avez, l'appel que vous avez en tant que femme et mère à lancer aux acteurs politiques de votre pays pour que des malgaches ne tombent plus sous les balles dans les jours, dans les semaines, dans les mois et même dans les années à venir. – Je demande à tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques, tous les acteurs sociaux, tous les tenants du pouvoir de se mettre autour d'une table, de discuter, de négocier et de penser à tous nos concitoyens pour qu'ils puissent manger à leur faim. Un ventre vide ne peut pas avancer et ne peut rien faire. On aura beau proposer une politique de changement, si les malgaches continuent à avoir faim, on ne pourra rien changer. – C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. – Merci. – Merci, Richard. – Sous-titrage ST' 501